Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'as pas dit que je t'aime, tu es plus précisément parce qu'il t'aime, tu es amoureux. Tu es amoureux, c'est unis qui m'a dit qu' elle n'a dit qu'el y a d'Afrique, ils te battent, car le sort du usted est de Congolais, on a dit que tu es à Asadi en El Sanyote, si tu es à Apoli, tu es à Pote d'Apoli, tu es à Pote d'Apoli, si tu es à Pote d'Apoli, tu es à Pote d'Apoli, Il mène le terrain弟, g 있기 différent, mais d'autres restes plus vus' travail 돼요. Qu'a donc la Mengtheïdaï ? Alors ne cela n'est pas là-dedans de nous. Nous sommes des noises du danger là filles. Doù il se passe? Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous êtes nombreux, merci encore une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau numéro. Vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de collecter fonds pour nous recevoir la TV et la radio. Et tout le monde a contribué et bénéficiaire. Si vous avez déjà 151 personnes, vous vous souhaitez souscrire. Merci à vous. Alors, il y a eu des petites explications. Vous avez une TV normale, vous avez une TV, vous avez une TV, vous avez un lien, un bouton, un téléphone, un téléphone, un téléphone, un téléphone. Mais nous, nous avons besoin d'internet, d'ordinateur, d'ordinateur, d'abandon, vous avez une TV facilement. Nous avons besoin d'aide à l'écran. Nous avons une description de l'écran, le lien en question. Mais ce qui est tout compliqué pour vous, vous avez un numéro, vous avez un numéro. Dans n'importe quel numéro, vous avez un numéro, vous avez un numéro, vous avez un lien normal. Ou alors, vous avez un Facebook, une page de Christian Bossembe. On a vraiment besoin de votre soutien, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien. Pour que vous avez un numéro de faire mieux ce qu'on est en train de vouloir faire. Vous avez un numéro de rêve, vous avez un numéro important. Hier, il y a 29, disons, il y a 29 avant-hier, il y a une personne qui s'est ajoutée, il y a 30. Donc, il y a 50 personnes, il y a 50 personnes, il y a 50 personnes. Et ça, encore une fois, c'est un très grand plaisir. Merci d'avoir tout décidé d'avoir décidé d'avoir un grand plaisir. Alors, l'actualité, non à la violence. Félix Tshisekedi, pour des initiatives d'intérêt commun. Le chef de l'État appelle au calme et au respect de la loi par tous. Après les protestations entre le diôme Minakou et Sakata, c'est la tempête des tropiques. Et on parle, l'état d'urgence bafoué, assaut contre le palais du peuple, c'est le choix de l'avenir. En parlant de Forum des As, Adolphe Mozuto plaide pour le pouvoir judiciaire. Mesdames, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous donner déjà la bonne information à la source Namakambo-Ezali. Vous savez, mes frères, il faut rappeler une chose avant tout. Si nous sommes là où nous sommes, c'est par la faute de M. Minakou et de M. Sakata. Il ne faudrait pas se cacher. C'est par leur faute. S'ils n'avaient pas proposé cette loi-là, on ne serait pas là. Toloba-Kiango, déjà, c'est quand même du jamais vu. Namboka, depuis Mokulu et Bandi, depuis Mokulu et Bandi, le seul pays à avoir destitué un membre du cabinet du bureau de l'Assemblée au Congo pendant la Covid. Le même pays, avoir proposé trois lois, il y a révision, il y a réforme, il y a justice, c'est le seul parlement dans le monde. Mais à côté, il faut dire, aucune loi pour préparer Bato après Covid, aucune loi pour la relance économique, aucune loi pour le recadrage à budget, aucune loi pour satisfaire vie à Bato. Dans n'importe quelle mesure, aucune loi n'a été votée dans ce sens-là. Même la loi pour simplement encadrer l'état d'urgence n'a pas été produite, même pas un peu. Mais bizarrement, ils sont aptes pour leur destituer, bizarrement, ils sont aptes pour leur salarer à la loi où il y a justice. Tout le monde croit maintenant, tout le monde pense maintenant qu'il y a fouillé en avant. Et là, le fait qu'il y a un bang, le modèle qui va condamner Kamere, comment ça, 20 ans de prison, mais alors qu'ils se disent, mais non, non, nous, ça sera la mort pour nous. Donc, il faut éviter, il y a un bang dans le modèle où il y a une histoire assez regrettable. Mais aussi, en même temps, M. Obemina, qui était président de l'Assemblée Nationale, si c'était simple, pourquoi il n'a pas appris ces lois là-là ? Parce qu'il était président de l'Assemblée Nationale, il avait encore la majorité parlementaire. En ce moment-là, le besoin ne se ressentait pas pour la justice parquée dans le ministère de la Justice. Il a dit très possible. Comme ils n'avaient rien à peur, rien à craindre, ils ne pouvaient pas le faire en ce moment-là. Ils vont, ils ont maintenant voulu le faire. Je ne comprends pas cette manière de voir les choses et je n'admets pas cette façon non plus. Il y a un bang dans ma kambo. Et qui vous dit que le ministère de la Justice sera éternellement le quota du FCC ? Qui vous le dit ? Parce que lorsque le PPR dit qu'on veut aller en cohabitation, moi je vais bien d'accord, je vais bien, ok, on veut aller en cohabitation. Mais les risques ici, c'est quoi ? Les risques de la cohabitation, c'est que le président de la République peut vous surprendre avant la cohabitation. Parce que la logique de la cohabitation n'est rien que lorsque le Parlement est celui-là. Et si on dissout le Parlement, vous faites comment ? Supposons aujourd'hui qu'on dissout le Parlement. Bon, ça n'est pas une cohabitation, mais aucun n'est pas une cohabitation. Parce que si on dissout le Parlement, il n'y a plus de cohabitation. Donc, lorsque vous monterez vos intentions, vous le dites d'autant qu'il y a la cohabitation, ok, on va dire, bon, il n'y a pas de problème, on va aller en cohabitation. Mais vous allez quand même en cohabitation. Mais le président dit, bon, d'accord, comme il veut aller en cohabitation, moi j'ai dissout le Parlement. On fait comment ? Quelle cohabitation tiendra s'il n'y a pas de Parlement ? Parce que si le président arrive au point de dissoudre le Parlement, et qu'il prétexte après qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections, on fait comment ? Parce qu'il y a déjà un précédent. Il y a eu un précédent dans ce pays. On n'a pas organisé les élections parce qu'on n'a pas eu d'argent. Et personne n'était mort. Mouta Koufate ? Quand je dis Mouta Koufate, ça ne veut pas dire que je n'exclus pas la mort de Rossiti, Manga et les autres. Non, je dis Kifi, vous avez fait ça, le ciel n'était pas tombé. Mais on n'est pas tombé. En fait, le problème, il y a un niveau, il y a un niveau, il y a conscience, il y a un bateau. Quand on n'est pas assez conscient, on pose des actes et oublions tout ce qu'on a fait dans le passé. Oublions tout ce qu'on a fait dans le passé. Mais l'histoire est là, l'histoire est récente. L'on retiendra quoi ici ? On va retenir que le FCC a du mal à vivre dans la coalition qu'eux-mêmes ont demandé. Et comme il est vraiment compliqué, maintenant on a le même concerné la cohabitation. Or, dans la cohabitation, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Parce qu'eux pensent que la cohabitation, majorité parlementaire, la Manga et Kozala. Mais on vous a démontré plusieurs fois ici que votre majorité ne tient qu'à un fil. Donc cette majorité a deux façons. Au quoi il s'est reconvénablement, la première façon est d'allier au dissoudre l'Assemblée nationale, qui est une arme redoutable à la présidence de la République. Il peut dissoudre le Parlement et ne vous donner aucune chance de vous constituer en cohabitation. Ou alors on peut nommer un informateur en vertu de l'article 78 sur la mycocité, qui consacre au président de la République le droit de nommer un informateur. Et ce qui va nommer un informateur, mais ce sera fini votre histoire de majorité parlementaire. Et aussi là, vous reconfigurez majorité. Vous recadrez majorité. Or, le FCC ne peut pas vivre dans l'opposition. Ils ne sont pas faits pour l'opposition. Comment vous vivrez dans l'opposition ? En ce moment-là, vous perdrez le ministère de la Justice. Vous perdrez plusieurs autres ministères. Parce que moi je crois que le président peut venir dire demain, bon d'accord, on dissoud le Parlement. Il y a un exemple, quand même. Il y a un exemple, la prochaine, Mickey, Mickey. Il n'y a pas de grands projets, je l'ai dit, je ne le donnerai plus. Oh non, mais c'est un exemple, Mickey, 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 Mickey. Le président peut dire, bon d'accord, on dissoud le Parlement. On vous envoie tous devant le peuple. Bon, qu'est-ce qu'il va se passer après ? Il va se passer après que le président va dire, on va maintenant organiser les élections. On va chercher l'argent. Parce qu'il n'y a pas de Séni. Donc il y a un précédent. Il n'y a pas de Séni, vous allez faire comment ? Est-ce que vous avez gravité à Makambouana ? Je réexplique. Le président dit, ok, moi je vous surprends, vous avez des sous du Parlement. Le Parlement est des sous. Si l'Assemblée nationale, pardon pas les Parlement, parce qu'il fait des chambres, si l'Assemblée nationale est dissoute, la logique ferait laquelle ? La logique c'est que tous les députés ne sont plus des députés. Ils reviennent au peuple, devant le peuple pour ne pas se rendre à Makambouana. Mais regardez là où la beauté de la Chose des Alli. La beauté c'est quoi ici ? La beauté c'est que tant qu'on voit un peuple, suffrage et un peuple, en entendant le président dit, je ne sais pas organiser les élections parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent. Il n'y a aucune contrainte constitutionnelle qui impose la dissolution à l'organisation des élections. Non, c'est dans une suite logique, lisez bien la loi. Ce n'est pas une imposition, ce ne dit pas que si vous n'avez pas encore l'argent pour organiser les élections, ne dissoulevez pas. Faux ! Toutes les deux possibilités peuvent se faire. On peut dissoudre le Parlement sans avoir l'argent d'organiser les élections et attendre l'organisation des élections. Donc, pour dire en clair, l'organisation des élections est un élément à part de la dissolution du Parlement, de l'Assemblée Nationale. Ce que vous avez dit, c'est le Parlement, il faut que vous mettez un Christian. Mais vous mettez un exemple, il n'y a pas de vérité. Qu'on organisait l'élection et l'éloque à part qu'on dissoute l'Assemblée Nationale. Donc, ce qu'il n'y a pas de dissoudre l'Assemblée Nationale, le président peut dire qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. D'ailleurs, la première préoccupation, quand on dissout l'Assemblée Nationale, le gouvernement tombe. Parce que le gouvernement, c'est l'accessoire de la majorité parlementaire en vertu de notre Constitution. Dans la lumière de la Constitution congolaise et de notre régime politique, le gouvernement est l'émanation du Parlement, de la majorité parlementaire, donc du Parlement. Ce qui fait que, lorsque l'Assemblée Nationale est dissoute, je ne sais pas quels gymnastiques on va faire pour garder le gouvernement. Si le principal est tombé, l'accessoire suivra aussi. En vertu du principe, l'accessoire suit le principal. Donc, le principal tombe, c'est-à-dire l'Assemblée, l'accessoire qui est le gouvernement, ça tombe. Mais non, en vertu du principe, il y a continuité à service et à l'État, le président devra nommer un gouvernement des crises. Ce qu'on appelle aussi un gouvernement de transition. C'est quoi la transition ? C'est la transition entre la dissolution de l'Assemblée Nationale et la réinstallation d'une Assemblée Nationale. Parce que, pour que le gouvernement ne soit établi convenablement, il faut que ce gouvernement soit l'émanation de l'Assemblée Nationale. Mais on sera devant un cas, sur Généris, qui nous permettra maintenant, à fait que le président de la République travaille, soit avec l'administration publique, sans le gouvernement. Comment on a vu ça en Belgique ? Un gouvernement qui n'est pas mis en place, mais on travaille avec l'administration publique. Et le président peut, en ce moment-là, prendre des actes. Comme il n'y aura pas de premier ministre, comme il n'y aura pas de premier ministre, le président va devoir prendre des actes, au lieu, à recondu à Mouyémoko. C'est vrai, c'est une gymnastique qui n'a jamais été faite dans Mouyémoko. On ne peut pas comprendre ça vraiment convenablement. Non, oui, possible, mais il y a des cas, la loi a tout prévu. Ce n'est qu'une question de gymnastique juridique pour trouver les voies et les moyens pour leur sortir dans Mouyémoko. Et c'est possible, le président peut trouver toujours des moyens. Bon, moi, je ne suis pas là pour donner les éléments. Je ne donnerai pas tous les éléments. J'avais dit, je ne donnerai pas les éléments, parce que ça permet aux autres de pouvoir se protéger et tout. Non, ça veut dire que le président va imploser le truc. S'il implose le truc, il a la majorité parlementaire, il a l'administration publique, il travaille avec l'administration. Et on peut travailler avec l'administration pendant deux ans. Pourquoi pas ? La Belgique a fait deux ans. On peut le faire pendant deux ans, mais on travaille avec l'administration. La grande question, c'est de se poser, quel type d'administration on aura ? Mais on peut créer une administration de crise. On peut le faire. On peut le faire. Ce pays peut être géré par trois ou quatre entités seulement. Mbou Kanabish Togo, on a deux ou trois entités, au plus cinq entités de pouvoir et gérer Mbou Kanabish Togo confondablement. On a besoin de quoi ? On a besoin d'argent, on a besoin de la justice. Avec simplement la justice, dans ce pays, tout est réglé au fait. Nyon se fait ça réglé, normal, dans Mkamboua. Donc, les moyens, ils allaient. Alors, quand on a le basal, je me dis, mais ces gens ne le comprennent pas. Autant qu'une cohabitation. Ça, je vous ai parlé de la cohabitation, déjà dans le niveau 1. Mais alors, le président peut dire, « Ok, bon, on veut bien. Allons-y dans la cohabitation. » La cohabitation, ça veut dire, « Bango, bah, le but, au cas de la relation, coalition des assoutés. » Le président dit, « Bon, on a un dessous de l'Assemblée nationale. » Je ne vais pas dessoudre. Je vais aller dans la cohabitation avec eux. La cohabitation, ça veut dire, celui qui a le plus de pouvoir, la majorité, va dominer, peut bloquer beaucoup d'actions, peut bloquer beaucoup d'initiatives. Ok. Le président dit, « Je me bats maintenant pour réqualifier la majorité parlementaire. » On trouve un informateur et on fait la chose au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez la conséquence ? La conséquence néfaste, c'est que quand on va identifier, en vertu de l'article 78, un informateur fait déjà les quatre hommes de notre côté, ils ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas. Et même du point de vue sociologique, « Bataille de pense, bataille de pense, bataille de nous, on va dire, n'a n'a la mouké. » Parce que, « Bataille de l'opposition, il n'y a pas longtemps. » « Bataille de l'opposition, il n'y a pas longtemps. » « Bataille de l'ébanc, c'est bataille de l'ébancé. » Mais bien, nous, 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 voulons vivre 20 ans, vous ne saurez pas vivre. Aujourd'hui, l'Idepec peut supporter de vivre encore une fois. La disette, on va supporter. Parce que, la disette, ça fait 20 ans, vous ne saurez pas vivre dans l'opposition. Vous allez faire comment ? Vous n'aurez pas cet argent-là. Parce que, vous n'aurez plus le contrôle, il y a une entreprise publique. Cohabitation veut dire que chacun de nous va utiliser ses forces à lui. Et comment compliqué ? Or, il y a une majorité mécanique comme ça. Mais le président peut décider de détruire cette majorité-là. S'il veut, bien évidemment. Et là, c'est ce qu'il y a. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a une autre chose. Très bien. C'est une question simplement d'identifier un informateur et puis c'est fini. Le jeu est toujours à zéro. Est-ce qu'il y a une autre chose ? On va calculer ou changer ? On va trouver que maintenant, on a 210. On va trouver une autre chose. On va trouver une autre chose. 100, 170, 190. On fait, vous faites comment ? Vous faites comment ? Donc, il y a lieu, moi je crois, simplement, il y a lieu, il y a Obinga Batou. Vous vendez ensemble, vous discutez. C'est très important. Si vous voulez rompre l'alliance, c'est important. D'ailleurs, le peuple est derrière ça. Le peuple vous incite même à couper cette alliance-là. Mais Batou, c'est le plus perdant. Contrairement à Nibatou, vendre opinion, le plus perdant est parce qu'il va utiliser sa puissance institutionnelle qui est l'institution présidente de la République que vous n'allez pas vider, en fait. Aujourd'hui, il faut rappeler aux Congolais que les députés veulent aller na forcing one. je salue, il fit la déclaration de Thomas Locondo. Henri Thomas Locondo estime que ce n'est pas normal. c'est la logique. Mais, encore une fois, les propos du professeur Némi Mulan, moi, m'ont littéralement dérangé un peu. Nabi, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Némi ? On l'a vu parler n'a pas de peine et belé. Et même quand il est en train de dresser les bilans, où le professeur Némi Mulan a fait mis dans une mauvaise posture, le professeur Némi fait mis dans une mauvaise posture, le gouvernement Félix Tshiseke dit hérite. Il hérite quel pouvoir ? Lorsque le professeur Némi parle de huit frontières, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui des nombres de morts qui a eu à l'est du pays ? Pouvez-vous nous en parler ? Dans quel état vous avez laissé le pays ? Combien de bases arrières vous avez laissé dans le pays voisin ? Quels étaient les rapports avec Zambi dans le RDC ? Ils ont les lotés avec Zambi dans le RDC et ils ont les lotés. Ce sont vos échecs diplomatiques de la situation dans le niveau. Est-ce que vous avez les gens qui ont les angolais et 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 les angolais Ce n'est pas la première fois ? C'est la première fois ? Les autres sont en train de payer vos erreurs diplomatiques. Vous avez mis le pays en une sorte d'autarcie Vous avez échoué dans la diplomatie il n'y a qu'au sacranaté Ce n'est qu'aujourd'hui quand quelqu'un est arrivé avant nous qu'on a renoué ma relation la dernière fois où le président l'ancien président est allé aux Etats-Unis c'était quand ? Pouvez-vous nous dire ? La dernière fois où il était allé en France c'était quand ? Où il est allé en Allemagne c'était quand ? Il est allé en Angleterre c'était quand ? Quels étaient les rapports de la RDC avec les pays de l'Europe ou les pays de l'Amérique ? C'était quoi les rapports ? Rien du tout Rien du tout On n'avait plus de rapports on était un peu un pays délaissé un pays un peu mis à l'écart Il fallait réchauffer les relations diplomatiques Alors dites-moi un peu Alors quand aujourd'hui le prof n'est mis il dit non 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 Aujourd'hui vous dites la guerre Il dit non Mais hier quand vous disiez que il y a Zambie il y a le territoire Congolais Vous étiez entendu dire quoi ? Je ne sais pas Ce n'est pas une bonne chose Ce n'est pas bien de penser que vous étiez irréprochable D'ailleurs dans une condition normale le FCC devrait tout simplement se taire Je ne sais pas comment vous avez le courage Je ne sais pas d'où vous trouvez ce courage là Celui qui vous a aidé à parler aujourd'hui à vous tenir debout à être ce que vous êtes c'est le président Fachi C'est lui qui vous a donné la possibilité de parler parce que votre histoire était oubliée Votre histoire était tout de suite oubliée Quelqu'un vous a donné un bouet de sauvetage Au lieu même de remercier la personne qui vous a aidé à tenir Le peuple Congolais il faut vous le dire n'attendait qu'un seul mot d'ordre Le peuple Congolais n'attendait qu'un seul mot d'ordre pour en découdre directement Et quand Kaboun était en train de dire que vous alliez nager ce n'est pas pour rien il le disait Il savait ce qu'il était en train de dire Alors arrêtez de nous amener dans le terrain à Mabé et Mabé Bongo Lorsque vous parlez de l'économie le professeur Némi Vous dites non l'économie est bébé De l'heure il veut qu'il y en a 2000 dollars Vous avez fait un lapsus J'ai compris Bon à Bolo 20 mais Bolo il veut qu'il y en a 2000 dollars Ok Comprenons ça Très bien En 18 ans vous êtes passé de 95 dollars parce que il y en a 95 1000 francs et il y en a 100 dollars A l'époque Mais aujourd'hui D'autant qu'il y en a 2018 Vous savez qu'il y en a combien En 2018 vous avez laissé le dollar à 17 Des 95 à 17 vous avez quasiment doublé en 10 mois pardon en pratiquement 10 ans dans 15 ans je ne sais pas vous vous doublé Quelle était la valeur de notre monnaie ? Parce que vous nous parlez de l'argent vous nous parlez de l'économie Quelle était la valeur de notre économie ? Dites-nous qu'est-ce que vous avez produit ? Le FCC doit être en mesure de dire aux Congolais Med in Congo c'est quoi ? Vous produisez quoi ? Les grilles ? Vous produisez quoi ? Si vous importez tout même la tomate même de l'eau vous importez Comment avez-vous le courage aujourd'hui de dire aux gens l'économie est bébé ? Économie est bébé il y a 15 mois Vous pensez vraiment qu'économie est bébé il y a 15 mois ? Quelles sont les usines que vous avez laissées ? Soyez en mesure de nous dire voici nous sommes partis du pays on a laissé autant d'usines Quelles sont les usines que vous avez laissées ? Quel est le niveau des écoles que vous nous avez laissées ? Le niveau de route que vous nous avez laissées ? Qu'est-ce que nous nous vendons à l'extérieur ? Nous nous vendons quoi à l'extérieur ? Soyez capables de nous dire Qu'est-ce que vous avez laissé ? Un pays qui bat le torse en disant on a quand même laissé 1 milliard de dollars Pour un Congo le pays comme le Congo vous laissez 1 milliard de dollars quand on sait que dans vos poches dans vos comptes bancaires logent des milliards de dollars 6 milliards 4 milliards 20 milliards 15 milliards de dollars vos biens sont estimés à plus d'un milliard de dollars qui a été détruit l'économie Si on prend un cas qui a été un FCC mort mais qui a été un budget ? Comment vous pouvez avoir le culot de dire aux gens vous avez détruit l'économie ? Qui a détruit l'économie ? C'est vous qui avez détruit l'économie ? D'abord c'était quoi notre économie ? C'était quoi le modèle économique qu'on avait ? Sur quoi nous aujourd'hui on peut penser à vous ? Sur quoi nous on peut penser à vous ? L'école de l'école de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Il y a un problème de la pêche alors qu'en fait on a un peu C'est une référence à un bâtiment Moni moni non Bâtiment imeubles quand on sait que tous vos petits imeubles ne sont pas dans la voie du Zahir Quand vous n'avez construit aucun pont ou n'est pas un pont maréchal dites-moi un peu dites-moi un peu quand vous n'avez créé rien du tout rien de si important le rôle comme comme la régie des eaux, on a besoin de nous. Quel est le stade que vous avez construit où est le stade de martyr ? Rien du tout. Alors aujourd'hui, il y a un peu d'être des réserves, non ? Vous nous parlez des militaires. Combien vous avez laissé la solde à un militaire ? Il y a combien ? Envenu par le Seigneur, il y a combien ? Il y a combien de mois ? Il y a combien de mois ? Donc vous, vous ne voyez pas les passifs que vous avez laissés aux gens. Mais vous avez laissé un pays déchiré. Comment un Congolais fait pour quitter Goma pour Mbandaka ? Il fait comment ? Il prend l'avion, il ne peut pas prendre la... Il faut avoir un avion. Et vous savez combien ça coûte ? Oui, 100 balles. Combien ça coûte ? Lorsque vous laissez la même circulation, il y a un avion dans le Congo, il y a un avion dans le Congo qui est de Dubaï, et il y a un avion dans le Congo, et il y a un avion dans le Congo. Par rapport à... Ceux qui sont dans le Kinshasa, il y a un avion dans le Katanga, il y a un avion dans le Kinshasa, il y a un avion dans le Kinshasa, il y a un avion dans le Dubaï, aller-retour. Dubaï, aller-retour, parfois, c'est 500 dollars. Mais aller simple, de Kinshasa, dans le Lubumbashi, je suis presque 300, quelques, 400, quelques dollars. Est-ce que tu as sérieux, Penza ? Kinshasa, il y a 800 balles. Vous êtes sérieux ? Et vous voulez nous dire qu'on est sérieux ? Alors que quand, pour quitter Kinshasa, c'est la Turquie, on fout à 700 dollars, ou 600 dollars, aller-retour en plus. Le vol international coûte moins cher que le vol national. C'est le budget, mais c'est le budget. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, non, mais, professeur, on est mis. Ah, mon cobo, je vais faire la réserve. Je vais faire la réserve. Je vais faire la réserve toujours important. L'humilité précède la gloire. L'humilité, ça précède la gloire. Vous ne pouvez pas donner des leçons aux gens alors que vous n'avez pas des leçons à nous donner. Vous avez laissé 7 millions d'enfants dans la rue. Vous avez laissé 7 millions d'enfants dans la rue. Vous avez laissé plus de 70% d'analphabètes. Vous avez laissé 96% à chômage. C'est ça, ma chiffre. 96% à chômage. Vous avez laissé 11 millions de personnes malnutries. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Vous avez laissé certaines entreprises dans un paiement de 36 mois. Dans un paiement de 422 mois. Parce que beaucoup comprennent leur modèle. Le Congolais mange combien par an ? Le bar jour d'ailleurs. On parle de 8 cents. Alors, on a invité un Libanais ou un Guinée qui peut vous écouter. Alors, oui, oui. Mais vous avez tué ce pays, littéralement tué le pays. Il n'y a pas de rêve. Entre 2001 et 2019, pouvez-vous imaginer les cerveaux que vous avez fait fouir dans le chaos ? Il y a eu 32 000 étudiants congolais. 32 000 étudiants congolais dans la Chine. Non, non, pardon. Dans l'Inde, 32 000 étudiants. Où est-ce que vous avez dit ? Exode ou non ? Exode, il y a un modèle où est-il ? 32 000 étudiants. Vous avez dit, c'est un modèle où ? De Congolais qui ont fouillé leur pays pour aller étudier à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre régime était caractérisé par la médiocrité, par les vols, l'impunité, la tricherie, des conjupulations constitutionnelles, la délinquance politique. Tout ça, c'est ce qui a caractérisé votre gestion. Il faudrait le reconnaître. Vous n'avez pas des leçons à donner aux Congolais sur la gestion du pays. Non, c'était une gestion calamiteuse. Calamiteuse alors ? Vous ne vous êtes jamais inquiétés. Le taux de Coulou n'avait fait accentuer qu'en. Mais à votre époque, combien d'élèves étaient allés à l'école d'époque, Nabino ? Pour vous donner les chiffres, maintenant, comparons les chiffres. Il y a Tango, il y a 15 mois. Combien étudiez ? Aujourd'hui, il y a des enfants qui étudient gratuitement. Est-ce que vous, vous étiez en mesure même de donner la gratuité de l'enseignement ? Étiez-vous en mesure de le faire ? Quel était le niveau du système médical que vous avez laissé au pays ? Quand on sait qu'un pays comme le nôtre, on n'a pas eu plus de 50 respirateurs. Est-ce que vous êtes sérieux, Penza ? Mais vous ne levez pas que non. Mon imbo, il y a des choses qui ne connaissent pas. Il y a des choses qui ne connaissent pas. On a eu un gouvernement, à 100 000 mains, pas sur moi, à Manidia, qu'on prévient. Ambition à 10 milliards. Ambition à 10 milliards. Mais je me suis dit, Ambition à 10 milliards déjà. Votre plus grand budget, vous réussissez à Malonga, c'était 4 milliards. Vous êtes catasonité, Penza. 4 milliards. Mais vous voulez donner des leçons aux gens ? Non, soyons humbles. Humiliez-vous, s'il vous plaît. Soyez humbles. Ayez un peu de l'immunité. Ayez un peu de l'immunité. Je pense que vous avez peur, vous pouvez ramener. Mais vous étiez directeur du cabinet, M. Minaku. Pourquoi vous n'avez jamais proposé ça ? En ce moment-là, vous avez bien. Vous avez bien. Vous pouvez organiser ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, vous étiez calme. On a le pouvoir, l'ivresse, tout ça. L'eau, quelque chose vous échappe. Vous voulez faire ça ? Et le peuple dit non. Vous voulez vous imposer ? Vous voulez vous organiser ? Vous travaillez en coulisses pour faire passer ça ? Vous ne pouvez pas violer la volonté d'un peuple. Si cette loi-là est pour le peuple, bon, le peuple dit non. Et puis, c'est dénigrant, c'est rabaissant de dire Arrêtez avec votre l'oubophobie. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Arrêtez. J'ai entendu quelqu'un dire Arrêtez ça. Ça, ce sont des propos de bassesse. Docteur, vous avez dit ça, non ? Vous avez dit ça, non ? Donc, c'est le premier moulouba qui est là. Arrêtez de raconter des histoires, des histoires, des histoires. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que tous les nannis, tous les nannis, tous les nannis, tous les nannis peuvent perdre. Non. On ne peut perdre mon nannis, tétés, les nannis, les nannis, on ne peut perdre. Est-ce que l'amber, l'amber, il y a un nannis, il y a un nannis, L'amber, il y a un nannis, il y a un nannis, on peut perdre. Savez-vous combien de mongos sont à l'île de peste ? Combien de mongos sont à l'île de peste ? Combien de mongos sont à l'île de peste ? Combien de mongos sont à l'île de peste ? Combien de mongos sont à l'île de peste ? Arrêtons, et surtout quand ça vient des autorités. Aujourd'hui, la police arrive à blâme, la police... Mais nous ne voulons pas que les polices sont professionnels. C'est l'un nannis. Donc, elle est professionnelle quand elle fait des choses pour vous, mais elle n'est pas professionnelle qu'elle fait des choses pour les autres. C'est un homme d'État. Il n'y a pas de police qui n'a pas été professionnelle. La police qui n'a pas tué les gens, vous ne parlez pas du professionnalisme. Mais quand on s'est rendu compte, quand on s'est rendu compte, quand on s'est rendu compte, il n'y a pas de police républicaine, police, il y a forme. Est-ce que vous êtes sérieux, Pensa ? La police professionnelle. Quand les gens sont morts, police professionnelle. Quand il n'y a pas de mort, la police n'a pas été professionnelle. Quand les gens sont morts, il n'y a pas de peste. Il n'y a pas de peste. Il n'y a pas de police professionnelle. Quand on brûle la maison de quelqu'un, la police professionnelle, elle n'a pas pu empêcher. Elle était où pour empêcher les gens qui mouraient dans la vie de peste ? Elle était où ? Elle était où quand les maisons brûlaient par-ci, par-là ? Elle était où ? Arrêtez vos histoires-là. Après, arrêtez ça. La police a fait son travail, elle a fait ce qu'elle pouvait. Point barre. C'est tout. Réformer ensemble, vous allez bien. Moi, je suis très déçu dans le vandalisme. Je porte mon soutien dans Jean-Marie Kassamba. Je porte mon soutien dans Claude Molichot au journaliste. Je pense que il m'a dit qu'il a fait des dégâts collatéraux et qu'il a fait ce qu'il m'a dit. J'estime que le peuple, tout le monde, il y a des actions, il y a des problèmes. 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 Et puis, moi, j'incite aux gens de la paix. Il y a des gens qui ont la paix, il y a des gens qui ont la paix. F.C.C. Bocchanacé. Bocchanacé. Vous avez longtemps parlé pendant 18 ans sans interruption, alors laissez les autres aussi travailler un peu. Bocchanacé. Obéissons tous à la loi. C'est tout. Retirez cette vilaine, ces vilaines lois, ces vilaines propositions. Retirez ça. On va passer quoi. La barbarie parlementaire engendre très souvent, très souvent la colère populaire. Le banditisme parlementaire donne naissance généralement à la colère populaire, à la barbarie même populaire. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'air de ses. ce n'est qu'il ne sait pas. Je ne sais plus précisément de ce que tu es pritinit, je ne sais plus. 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 Afrique à l'Union. Vous êtes obligato. Oniguine, à la salle de ch'a une tée. Comme on a la colère, je ne sais plus. Comme on a l'aune. Comme on ne sait plus. Comme on a la colère, comme on a l'un. Je ne sais plus. BIO! BIO, Afrique!? Tu viens. Tu viens. Je ne dis que le contrôle est froid! Tu viens. Je ne dis que les cours... Tu dois vraiment plus reposidés. Froid! PIO! PIO! Il y a mesgowitos sont les deux belles mains. Il y a leurs deux mains? Ils ne le Küba pas. Il y a leurs deux mains. Il y a leur une pente et ils se trouventes en plus. Il faut que les gens ne les venent, mais les gens ne le veulent pas. Ils peuvent tout se reguler. J'ai pensé, il est important que vous vous compreniez. J'ai compris que vous êtes en Congore. Vous êtes en Coréanais pour moi. Pour vous faire leur parler, qu'en es-elle en Coréanais? C'est un peu de chanté. Qu'en est-il? Musique Musique